Les frémeurs, entre autres, et un d'autres, tu sais, là, quand ça posait problème, les unes, donc, ils ont commencé à regarder là où ça posait problème, et on ne peut pas généraliser, parce qu'il y a des endroits où, théoriquement, tout ce qu'on avait dit, c'est ça, ben, à la venue, ça, il n'y en a pas. L'esclure de la vilaine n'a pratiquement pas. Pourquoi ? Alors qu'il arrive des flux de nitrate énormes, des flux d'azote énormes, des flux de phosphate énormes, il n'y en a pas. Pourquoi ? Vous avez vu qu'il y a plein de causes, hein. Mais pour le moment, on ne les a pas étudiés, puisqu'on n'a pas donné d'argent aux chercheurs pour aller les étudier, puisque ça ne posait pas de problème. On n'a pas trop d'argent, donc, ben, on les donne là où ça pose problème. Mais on ne peut pas transcrire tous les problèmes. Je pense que, ben, il faudra voir, cas par cas. Je vais vous voir, mais le problème, c'est pas évident. Parce qu'on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Donc, il faudrait identifier pour chaque baie, à chaque endroit où il y a des problèmes, et attention, là où s'accumulent les œufs, c'est pas forcément là où elles se sont faibles. Où elles ont poussé, hein. Elles peuvent venir de très loin, parce qu'elles ne sont pas fixées et suivent les courants. Donc, de réduire les nutriments à l'endroit où elles viennent, ça ne sert à rien, si elles ne se sont pas formées là. Donc, il faudrait s'attaquer à l'endroit où elles se forment. Donc, en baie de Saint-Brieuc, ils commencent à chercher, ils s'aperçoivent que c'est pas là où elles s'accumulent. Là, une fois qu'elles se sont accumulées, c'est la catastrophe. Et qu'elles sont arrivées sur la plage, elles fermentent, effondent l'ammonium, et qu'ils rentrent dans le cycle pour nourrir celles qui sont à l'eau, le mer à marée haute, on les redescend à marée vaste, repart avec les lésions ammonium, les oeufs qui sont restés au large, elles ne demandent que ça, hein. Donc ça aussi, il faut le couper pour empêcher l'ammonium d'arriver au large. C'est naturel. C'est ça le problème. C'est totalement naturel. Il y a une biodiversité énorme. On ne peut pas dire que ce soit un désert. On a des bactéries, on en a des quantités, mais ça ne sent pas bon. On attrape de sacrés mal de tête, et puis aller se promener dans ces espèces de souples décomposées et nausées abondes. Pour les gens qui aiment se baigner, c'est quand même pas très agréable. Je sais qu'il y a des gens qui, à Roscoff, payent pour avoir un pain d'algue verte. Il y a quelques années, on les broyait, on les mettait dans un sœur, vous avez des enveloppements, vous n'avez pas vu ça, vous voyez ces dames qui étaient toutes enveloppées, qui étaient toutes ouvertes, qui n'avaient que les yeux qui étaient passés, là, on les disait, c'est bon, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des autres. Donc ce n'est pas décomposé, c'est bien. Le problème, quand elles arrivent à la côte et qu'elles soient trouvées chouées, elles crèvent, là, c'est pas bien. Le risseau qui concerne le bassin versant de Plogonek, donc qui arrive au riz, vous voyez que c'est le risseau qui apporte le moins de nitrate, puisqu'on est entre 20 et 30 mg actuellement, et que la baisse a été aussi de 17% sur une période. Vous voyez que les pratiques agricoles ont évolué, les apports de nitrate ont considérablement été réduits, et qu'il n'y a aucun rapport entre la masse d'algues et l'apport de nitrate. Donc le ruisseau qui apporte le moins de nitrate, c'est devant ce ruisseau-là qu'il y a le plus d'algues. Vous voyez, il n'y a pas que les nitrates qui sont en cause, dans la croissance des ulves, ils le reconnaissent eux-mêmes. Une grande partie des phosphates, bien évidemment, en agriculture, mais une autre partie vient des stations d'épuration. Ce sont des origines domestiques. Et les stations d'épuration ne sont pas si neutres que ça, si vous voulez. La station, par exemple, de Vannes, jusqu'en 1995, lâchait 415 kg d'azote par jour, ce qui veut dire que s'il avait fallu épreuve de la terre agricole, il aurait fallu 1100 hectares de terre cultivable. que l'azote, la moitié des nitrates qui arrivent sur terre, y arrivent à l'occasion des orages. Si les savannes africaines sont verts, si les pâturages des Alpes sont verts, c'est grâce aux orages. Et pas uniquement à cause de la pluie. Les nitrates sont indispensables aux synthèses de protéines végétales, et les protéines végétales sont servies à fabriquer des protéines animales. Donc, si vous avez besoin de ces protéines pour vivre, tous, il est indispensable qu'on vous donne des protéines. Et c'est le rôle de l'agriculture, c'est de nous nourrir. Alors, la digestibilité de ces protéines, elle est environ de 85%. Ça veut dire qu'on a des déchets qui se retrouvent dans les déjections, dans l'urine. Donc, ça veut dire que les fesses contiennent environ 2,4% d'azote. Et qu'il y a en plus une élimination par les reins sous forme durée. Mais là, c'est votre turnover de vos cellules, de vos protéines qui se renouvellent, qui amènent cette expression durée. Alors, les nitrates sont dégradés par les bactéries. On peut arriver, les bactéries servent à la dégradation des nitrates en azote. Alors, il y a eu des efforts qui ont été faits quand même. Vous avez vu que les teneurs en nitrate ont baissé. En moyenne, en Bretagne, c'est moins 20%, les teneurs des cours d'eau en nitrate. Donc, les pratiques agricoles ont évolué. Les agriculteurs ont fait d'énormes efforts écologiques. En 10 ans, on a baissé 10% la teneur en nitrate des cours d'eau bretons. Alors, l'État fait des contrôles dans les élevages. Et donc, il y a un questionnaire avec des dizaines de questions. Et vous savez ce que c'est ? C'est le taux de conformité. Donc, on est à 92% de conformité sur l'ensemble des questions qui sont posées sur les 1197 contrôles qui ont été faits en 2009 dans le Finistère. Donc, il faut dire qu'il y a des efforts. Les éleveurs qui sont dans le bassin versant que j'avais dans le nez ont fait 3,5 millions d'investissements pour réduire les apports de fertilisants dans les rivières. Et 14 stations de traitement de l'isier ont été construites sur le bassin versant. Donc, vous voyez qu'il y a des efforts qui ont été faits importants par l'agriculture. Les fertilisants qui arrivent dans la mer viennent en partie de l'agriculture et en partie de l'activité humaine et les rejets des stations d'épuration. Donc, les stations d'épuration urbaines, nos mers, ici on a des mers qui sont présentes, font des efforts énormes pour collecter au maximum les eaux résiduelles et pour les traiter avant de les laisser repartir dans la nature. Donc, vous voyez que ces bouts de station, il va falloir en faire quelque chose. Donc, il faut trouver des agriculteurs qui veulent bien le trouver. Tant que ce sera autorisé. Mais actuellement, si on arrive au système suisse, la seule solution qui va rester, c'est l'incinération. Alors, s'il faut aller incinérer les bouts, je ne vous dis pas combien vous allez payer d'impôts locaux. Parce que ce n'est quand même pas un combustible de première classe. Il y a une autre solution, c'est la méthanisation avec des déchets aminacés ou avec des matières grasses. La matière grasse, ça peut très bien être des produits de déshuilage de la station. Mais l'amidon, si vous passez sur le système allemand où ils mettent du maïs dans les bouts pour fabriquer du métal, là, on se demande si on ne marche pas sur la terre. Il y a le problème des stations d'épuration. dont le fonctionnement doit être, si possible, optimal. C'est-à-dire qu'on ne rejette pas d'azote ammoniacal et qu'on ait moins possible de lessives qui vont vous apporter des phosphates solubles. Si vous passez le lundi matin à Châtolin, vous allez être surpris de la mousse qu'il y a sur le canal tous les lundi matin. donc on imagine que tous les week-ends les machines avées tournent à fond. Alors, Ali Frébert dit c'est simple, il suffit de passer les nitrates en dessous de 10 mg dans les ruisseaux. 10 mg dans un ruisseau, c'est ce qui se passe dans un ruisseau qui sort d'un bois. Donc, si on passe en dessous de 10 mg dans les ruisseaux, autant arrêter de l'agriculture tout de suite. Il n'y aura plus d'agriculture. Donc, on va importer des dehors alimentaires. La Chine, c'est l'usine du monde et le Brésil, ça sera la ferme du monde. Donc, en conclusion, je voudrais vous dire que de tous les côtés, les gens ont fait des efforts, que ce soit les agriculteurs, que ce soit nos élus pour nos stations d'application et que la solution des algues vertes, elle viendra des efforts de tous. Et pas uniquement des agriculteurs à qui on devrait descendre. on devrait supprimer encore des possibilités de conduire leur culture de manière durable. Puisque c'est ça qui est important. Une pratique durable, écologiquement responsable, mais qui est dans la tête de tout le monde. Les stations d'épuration urbaine ont aussi leur part de responsabilité dans le problème de la plaine d'Ormenée. C'est évident, vous avez vu les cartes de trophisation, vous voyez très bien que d'Ormenée est en partie responsable de ce qui se passe sur la plage du Rhin. Donc il faudra les efforts conjoints et il faudra faire attention aux dégâts collatéraux parce qu'on prend beaucoup de réglementations qui sont pavées de bonnes intentions mais quelquefois les dégâts à côté sont énormes. Il faut savoir ce qu'on veut devenir. Est-ce qu'on veut devenir simplement une musée du monde ? Voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci.